Bienvenue cette semaine dans une nouvelle vidéo, alors je suis vraiment hyper content de te retrouver pour cette vidéo puisque comme tu l'as vu dans le titre, ça va être la vidéo 20 tours du nouveau fourgon que je viens d'aménager Ce plan, donc c'est un nouveau plan, je ne l'avais encore jamais fait, c'est donc la première fois que je vais te présenter un fourgon de ce type là Je vais lancer l'introduction dès maintenant, si jamais tu me découvres avec cette vidéo, comme ça tu y verras plus clair Et je te reprends juste après Salut et bienvenue sur cette chaîne YouTube, laisse moi te résumer un peu ce qu'on fait ici en 30 secondes Il y a principalement deux volets, le premier volet c'est l'aménagement de fourgons et de véhicules en tout genre J'achète des véhicules complètement vides pour en faire des petites maisons roulantes tout confort Au début j'en ai fait un, puis après un deuxième, puis après un troisième, maintenant je n'arrive plus à m'arrêter Quand je suis sur la route, je te partage mes passions pour la photo, la vidéo, la montagne et le parapente Le deuxième volet sur cette chaîne, c'est les voyages et les rencontres J'aime aller par-delà les frontières, aller découvrir l'inconnu et te le montrer en vidéo Sur mon compte principal Instagram, tu trouveras toutes les photos de montagne et de rencontre Et sur le compte secondaire, tu trouveras tous les aménagements, n'hésite pas à aller faire un tour si ça t'intéresse Voilà donc jusque là en fait j'ai toujours aménagé des fourgons pour moi-même pour voyager Donc je les ai revendus ensuite pour financer divers projets, notamment de voyage Et en fait je me suis retrouvé donc à fonder on va dire mon entreprise Et celui-là en fait c'est donc le premier fourgon on va dire édition d'un fourgon entre guillemets Qui est une entreprise assez modeste, je travaille dans la rue, tout est fait à la main, je fais ça à temps partiel Mais voilà, voilà donc le résultat, je vais donc te présenter ce fourgon de fond en compte Expliquer donc quel matériau j'ai utilisé, quels équipements ils sont installés Et on est parti, on commence avec le porteur Alors ce fourgon c'est un Mercedes Sprinter donc de 2010 En général je ne fais que du Mercedes Sprinter ou du Volkswagen Crafter Mon premier fourgon c'était un Volkswagen Crafter Mais en fait moi j'ai commencé sur un Crafter tout simplement parce que je fais 1m90 Et donc j'avais besoin en fait, enfin je voulais me tenir debout dans le fourgon Et le modèle L2 H2 en fait chez Mercedes et chez Volkswagen Donc l'édition de 2006 à 2018 en fait était la seule qui me permettait de me tenir debout Et donc j'ai commencé sur ce porteur et puis finalement je ne m'en suis jamais séparé Donc je continue à faire du Sprinter parce que je ne suis vraiment pas déçu de la qualité Donc ça c'est une boîte 6 vitesses, c'est un moteur 130 chevaux Il a à peu près toutes les options, il a un autoradio donc d'origine Il n'y a pas grand chose à dire, c'est du Mercedes, comme je te le disais c'est de la super qualité C'est un moteur qui a toujours été entretenu, donc ça c'est le gros avantage de ce fourgon Ce n'est pas le cas de tous les fourgons Donc voilà, on va passer à l'arrière Ici donc dès l'entrée on a l'aération permanente donc pour le VASP Ici c'est l'aération pour la glacière, c'est optionnel mais comme le moteur de la glacière est ici Ça travaille beaucoup et quand ça chauffe beaucoup les glacières ça se met en erreur Donc j'ai quand même mis une grille pour que ça puisse être aéré On passe donc ici à la partie cuisine, la partie salon et la partie salle de bain Donc dans la première partie de ce fourgon Donc on a ici la cuisine, on a une cuisine qui est quasiment toute équipée Comme tu peux le voir on a un évier donc de maison Moi c'est toujours ce que j'installe donc dans les fourgons Parce que j'ai commencé avec ça et je n'arrive pas à m'en séparer Le confort d'avoir donc du mobilier qui normalement s'installe dans une maison Le confort d'avoir ça dans un van Bah moi je trouve que ça change la vie Parce qu'il y a beaucoup de profondeur etc Souvent les petits éviers dans les camping-cars C'est assez petit, il n'y a pas la place de faire la vaisselle T'as limite l'impression de jouer à la dinette Et bah là au moins tu ne joues pas à la dinette On a aussi donc un robinet de maison en fait Donc assez pratique Une plaque à gaz de feu juste ici Et puis donc quand même pas mal de rangement pour cette cuisine On a quand même ici la tablette quand on est à l'extérieur Là l'été arrive donc forcément c'est hyper pratique Ici on a donc pas mal de rangement pour tout ce qui est couvert Matériel de cuisine etc Ici on a une glacière 12 volts Voilà donc c'est une 40 litres Ce qui est quand même assez correct 40 litres c'est exactement pareil que les frigos que j'installais avant Sauf que c'est une glacière Donc ça consomme un tout petit peu moins Ici on a un peu plus de rangement On a également donc l'arrivée du chauffage qui est en bas Le chauffage c'est un Autotherm R2D Un chauffage diesel qui donc fonctionne sur le réservoir du véhicule Ici on a donc le bouton du chauffage qui est relié à l'Autotherm Qui est placé donc dans le siège avant On va passer à la douche qui est donc juste à côté de la cuisine Première chose Donc on a ce rideau de douche Ce qui permet d'avoir quand même un certain confort Alors l'un des désavantages aussi de ce plan là C'est comme tu l'auras vu la salle de bain est un peu plus petite Donc que le plan Et là on est sur une douche plutôt assise Alors ça fait 3-4 jours maintenant que je teste ce fourgon sur la route Ça tu le sais si jamais t'as vu la dernière vidéo Je t'invite à aller la voir si tu ne l'as pas vue Et donc en fait forcément douche assise obligatoire Alors c'est pas hyper dérangeant je trouve Moi ça me choque pas personnellement de me doucher assis Mais on peut quand même se doucher debout Mais ça dépend de ton gabarit Alors c'est une douche qui est faite en panneau de lambris PVC Celle-ci Si jamais tu me suis depuis quelques années maintenant tu le sais peut-être En général dans mes fourgons je mets du carrelage Sauf que j'ai été assez limité niveau poids Donc sur ce fourgon j'ai essayé de partir sur des panneaux PVC J'ai quand même mis du carrelage au sol pour faire une espèce de dalle Je suis assez content du résultat J'ai créé une pente donc comme d'habitude assez naturelle Enfin naturelle artificielle Mais en fait qui devient une pente naturelle on va dire de 3 cm On a une cuve d'eau sale en dessous qui est de 55 litres Donc elle est directement Enfin l'évacuation de la douche est directement reliée à la cuve d'eau sale Ainsi que l'évacuation de l'évier Et ainsi que le séparateur d'urine Moi je décide de tout mettre dans la cuve d'eau sale Le but c'est pas de donner des leçons de morale Mais essaye C'est toujours mieux Voilà de vider dans des endroits appropriés On a quand même de la chance surtout en Europe de l'Ouest Pour ce qui est le cas de l'Europe de l'Ouest Au moins on a dépendamment des pays quand même pas mal de stations de vidange Dans ces toilettes je suis donc venu mettre un bac Comme tu peux le voir à gauche ici Donc pour venir stocker la sûre Et en termes de douche on est toujours donc sur la douche de luxe C'est une douche que j'aime beaucoup installer Que j'installe depuis je crois mon deuxième fourgon Alors la pomme de douche Le pommeau en fait sur le dessus forcément consomme quand même pas mal d'eau Donc j'utilise généralement plus La petite douchette qui est juste ici Qui te permet donc de consommer très peu d'eau Pour le chauffant on va voir ça juste après Et on arrive ici donc tranquillement dans le salon On a quand même une table ici qui nous donne je crois 80 cm de long par il me semble 60 cm de large Donc ce qui est quand même assez correct pour deux personnes On est sur un front qui est globalement fait pour deux personnes Éventuellement trois En baissant cette table on peut en faire un lit L'avantage de ce pied table il peut se démonter Et en fait on a juste à venir enlever la patte ici Ça on peut le mettre au sol Alors là j'ai pas encore créé de système Mais tu vois comme je te disais avant Tu peux en fait venir caler la table En fait en revenant mettre donc les coussins On peut donc venir créer un troisième lit Et là en fait en rajoutant une patte Donc que j'ai pas avec moi ici Ça peut venir créer en fait un troisième lit Alors on est sur un lit forcément qui est pas hyper grand Donc on est plus sur de l'enfant en bas âge Ou une petite taille Qui en diagonale offre quand même deux mètres Donc c'est quand même pas rien Deux mètres moi je rentre quand même ici Alors ça déplace aussi le centre d'intérêt Je trouve du fourgon Autant dans l'autre plan on est plus sur une vue sur les portes arrières On nous vend les portes arrières On a donc le salon en U qui nous offre une vue extraordinaire Là on est plus donc sur une vue au niveau porte latérale Parce qu'en fait donc quand je suis assis là Et bien j'ai plus tendance donc à vouloir regarder par la porte latérale Que par la porte arrière Même si bon les deux sont faisables Mais globalement je trouve que le centre d'intérêt de ce fourgon se déplace Par rapport aux inconvénients Forcément le couloir dans l'autre fourgon est très avantageux Ça permet donc une mobilité beaucoup plus aisée dans le fourgon Là bon c'est un peu plus compliqué de se déplacer Mais globalement ça se fait quand même très bien Pour avoir accès aux banquettes Il suffit tout simplement donc d'enlever les coussins Et on a accès ici donc à deux coffres Assez généreux quand même Il y a pas mal de rangement Il y a quand même pas mal de place Et on a le caisson de gaz qui est à gauche Et on a donc un autre coffre qui est ici sur la droite Ici on a donc le panneau électrique du van on va dire J'installe toujours en général en fait ce panneau de fusible Qui n'est pas vraiment le panneau de fusible principal Mais qui fait également office de panneau de fusible Et ça permet au moins d'avoir tout à portée de main Et par exemple aussi bien que tu sois sur le lit ou sur la banquette Tu peux brancher facilement tes appareils Et ça c'est quand même assez pratique Alors on se retrouve ici donc dans la partie forcément La plus avantageuse on va dire De ce nouveau plan C'est le fait que forcément le lit permanent Donc soit en hauteur Et offre donc une place Bah énorme en fait pour du matériel Moi comme tu peux le voir ici Donc je mets mon parapente Et donc ça vient accueillir le chauffe-eau La cuve à eau et donc tout le matériel électrique On va en parler juste maintenant Alors voilà donc la centrale électrique de ce fourgon aménagé On a ici le panneau de fusible dont je te parlais juste avant On a ici un coupe-circuit qui permet donc de pouvoir bricoler dans le van À part la batterie On est sur du matériel qui est essentiellement de chez Victron Energy Donc c'est du matériel hollandais J'installe seulement ça donc dans les fourrons que j'aménage J'en suis hyper satisfait Ça marche tout seul Il n'y a rien à faire C'est une qualité qui n'est plus à prouver Victron c'est les leaders sur le marché On est sur une batterie donc de 100 Ah C'est une batterie gel qui fonctionne donc avec un panneau solaire de 215 W sur le toit Mais également donc avec un coupleur séparateur On est ici donc sur un modèle de 2010 Donc si je ne dis pas de bêtises c'est un modèle Euro 5 Donc tu dois avoir donc le coupleur séparateur Ici c'est le régulateur solaire C'est le boîtier qui fait le relais entre le panneau solaire sur le toit et la batterie Donc lui il fait son travail tout seul Il n'y a rien à faire Juste à l'installer et à bien faire les branchements Voilà pour le système électrique de ce fourgon Cette batterie donc de 100 ampereur te permet clairement d'avoir une autonomie très très correcte Moi ça fait 3-4 jours que je le teste maintenant Je recharge mon ordi tous les jours Ma caméra, mon drone Donc je n'ai vraiment aucun souci pour tout recharger On n'est pas sur une autonomie de fou Mais on est sur quelque chose de suffisant Pour être en autonomie normale on va dire sur la route On arrive ici au chauffe-eau On est sur le modèle Truma C'est un boiler Un modèle boiler Donc un modèle qui chauffe l'eau Non pas en instantané Parce que c'est interdit dans les fourgons que tu souhaites homologuer Mais évidemment donc ça chauffe l'eau avant Et une fois qu'elle est prête Et bien tu peux t'en servir On est sur un boiler Un chauffe-eau au gaz Qui donc chauffe l'eau par en dessous En fait comme une espèce de marmite Et donc c'est 10 litres celui-là C'est un 10 litres d'eau chaude en 20 minutes J'installe toujours ce modèle Truma la réputation n'est plus à faire C'est quasiment que ça qui est installé Donc dans le monde du caravanning Juste à côté on a donc la pompe à eau Qui est une pompe à eau 12 volts Très classique Avec un filtre donc en entrée de pompe à eau Pour éviter qu'elle s'encrasse Et puis on a donc les tuyaux d'eau chaude et d'eau froide Et puis tout l'électricité qui part Et également donc le tuyau de gaz en cuivre Qui s'en va jusqu'au caisson de gaz Dont je t'ai parlé juste avant Et enfin donc le garage vient accueillir Forcément la réserve d'eau de 84 litres On arrive ensuite au lit Donc un autre avantage de ce fourgon C'est évidemment le lit permanent Il n'y a pas à dire C'est quand même super agréable Un matelas ici de 140 cm par 170 cm Et en fait si jamais tu as suivi les vidéos de la construction Tu as sûrement vu que j'ai fait des rallonges pour le lit Et avec ces rallonges on est à 184 cm Alors pour que tu puisses te rendre compte Comme je te le disais je fais 1m90 Forcément si tu veux Quand je suis comme ça ma tête touche Et en fait c'est tout à fait faisable Et en fait tu te retrouves avec quand même pas mal de place Donc pour la deuxième personne S'il y en a une Et en fait c'est quand même Bon c'est quand même super correct Et maintenant je te laisse terminer la vidéo Et je vais faire une petite sieste Bon t'as pas l'air d'avoir envie de terminer la vidéo Donc c'est moi qui vais le faire On a juste au dessus un lanterneau C'est donc ce modèle qui offre 150 cm² Des réactions permanentes Et pour un fourron comme ça Pour le vaspe il faut 125 cm² On a ici donc des petites lampes de lecture Voilà donc de chaque côté Ce qui en fait un lit vraiment super agréable Mine de rien Ça c'est quand même le gros avantage de ce fourron C'est clair Depuis 3-4 jours je le teste Le lit permanent c'est quand même le pied A l'extérieur on a que deux éléments On a ici donc le chauffe-eau Truma Et on a ici donc la bouche on va dire D'entrée donc pour l'eau Ça ça permet donc de remplir la cuve d'eau de 84 litres Que tu as vu juste avant Et ensuite donc dernière chose que tu peux noter à l'extérieur Forcément c'est ces fenêtres Moi c'est toujours les mêmes fenêtres que j'installe Je trouve que ça donne beaucoup plus de cachet Beaucoup plus de valeur au véhicule Ça colle un peu avec la version originale qu'on trouve C'est très difficile de trouver des véhicules Avec les fenêtres déjà installées par Mercedes Ça demande aucune autorisation au constructeur D'installer ces fenêtres là Puisque tu ne coupes aucun lingeron En fait tu viens juste découper la tôle Et on termine donc avec les rideaux Moi personnellement je mets donc du multicouche Dans les rideaux Je crois que ça doit être du 4 ou 5 mm Et en fait c'est des rideaux qui sont complètement occultants Et pour ce qui est donc du tissu Je ne sais pas coudre Voilà Donc je passe par une entreprise qui s'appelle Les sacs à maman Elle fait du super travail Je ne suis pas très objectif Parce que c'est ma petite maman Mais quand même faut dire qu'elle fait du super travail N'hésite pas à aller voir son compte Instagram Si jamais tu as besoin d'un sac D'un coussin De housse pour ton fourgon etc Donc le compte Instagram c'est Les sacs à maman Je te mets son lien dans la description Elle est vraiment passionnée Elle est très douée Et elle fait ça surtout avec amour Que ce soit pour son fils Ou que ce soit donc pour les autres Et voilà c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère que cette petite présentation t'a plu J'ai été assez content moi de faire ce nouveau plan Petite information que je n'ai pas citée Ce van est entièrement isolé Donc à l'Armaflex 19 mm Partout Plafond Sol En termes d'équipement Je te les ai déjà cités En termes de matériaux on est sur du tasseau de sapin Assez classique Soit du 27 par 27 mm Soit du 35 mm par 35 mm pour la cuisine Franchement si tu veux tous ces détails là Je t'invite aussi à aller voir mon compte professionnel Le compte aménageur sur Instagram Qui s'appelle Tonfourgon C'est le nom de l'entreprise Et c'est donc sur ce compte Que je publie tout ça On est à ce jour plus de 80 000 Donc merci beaucoup Ce compte a explosé dernièrement On est donc pour terminer sur un fourgon Qui sera bientôt à vendre On est a priori sur une fourchette de prix Entre 30 et 32 000 euros J'ai l'impression selon le marché J'essaye toujours donc de me caler Sur le prix du marché Donc a priori on sera dans ces prix là Je te tiendrai au courant Donc sur les différents réseaux Pas nécessairement sur Youtube Pas du tout l'objectif de Youtube Sur cette chaîne on est là pour s'amuser Pour discuter J'espère encore une fois que ça t'a plu Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Devine ce qui va bientôt reprendre L'aménagement du 4x4 Ça vient très vite Et après on va se faire de la piste Tout l'été avec le 4x4 du parapente de la rando Bref on va se faire plaisir A très bientôt Prends soin de toi Ciao